Musique Je suis Luc Larnicol, donc je travaille à la SCEA Béatrice Le Douce, donc c'est ma femme qui est patronne de la SCEA, et nous avons, allez on va dire 2,5 à temps plein sur l'ensemble de l'année, et du mois d'avril au mois de novembre nous sommes jusqu'à une dizaine, donc c'est à dire 7-8 saisonniers qui viennent compléter l'équipe. Moi je suis producteur de père en fils, mon père s'était installé dans les années 50 à l'Octudie, et moi j'ai repris dans les années 80, on a fêté les 20 ans du passage en bio. En légumes on a multi légumes, on a du légumes sous serre, la serre représente à peu près un hectare, voire un peu plus. En plein champ on travaille à peu près une dizaine d'hectares. Suite à un stage que j'avais effectué en biodynamie, je me suis rendu compte que les animaux sont importants dans l'espace, on va dire, l'espace ferme. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit qu'il serait bien d'avoir des animaux, et puis il y a cet aspect là, on va dire plutôt philosophique, après il y a aussi l'aspect pratique, parce que les lourds nous aident à travailler, notamment sur les pommes de terre. Et pourquoi la bio ? Parce qu'il y a 20 ans déjà, les consommateurs se posaient énormément de questions sur comment les légumes poussaient, de quelle façon, etc. Et comme nous étions en conventionnel, nous également on s'est posé la question de savoir si on pouvait continuer à produire les légumes de la même façon que mon père l'avait toujours fait. Et c'est à ce moment là qu'on a entamé le virage avec pas mal de questionnements. Aujourd'hui on ne regrette pas d'avoir fait le pain. La bio, ben oui j'y crois, j'y crois pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour la planète entière évidemment. Donc même si parfois le cahier des charges à mon avis n'est pas assez strict, c'est quand même une belle avancée par rapport à ce qu'on peut offrir à nos clients. Non, on n'est pas à 100% bio, il nous reste une partie de fraises que l'on a conservée. On faisait la fraise auparavant, on a continué, parce que pour des problèmes de facilité de ramassage, on a continué à faire de la fraise en conventionnel. On n'a pas d'autres labels que AB. Il est vrai que si j'avais dû avoir un label, ça aurait peut-être été le label biodynamie, parce que ça m'interpelle assez quand même. Ben la bio c'est plein de choses, c'est le respect de la terre, c'est de la terre nourricière, c'est le respect également de notre équipe. Je veux dire que moi d'année en année j'ai les mêmes saisonniers, donc j'imagine qu'ils se plaisent au travail. Ça c'est important également, et puis c'est le respect du consommateur aussi, je crois qu'on fait le maximum pour mieux le servir. Voilà, c'est ça, donc trois aspects. En ce qui concerne la bio, ce qui est important, c'est que généralement les produits sont récoltés, sont vendus. Donc il n'y a pas d'intervalle entre la récolte et la consommation, c'est ce qui fait avant tout, je pense, la qualité d'un produit. Donc dire que l'humain tomate sont les meilleures, ça serait peut-être un peu prétentieux. Mais bon, elles sont bonnes, mais j'ai des collègues qui font la même chose. Je veux dire, c'est récolté, c'est vendu, donc c'est que mieux pour la qualité gustative du produit. Réseau de distribution, on travaille avec, notre premier client a été, il y a pas loin de 20 ans également, ou même 20 ans, graines de bio à Pont-Lavé. Et puis ensuite, il y a Quimper Biocop qui s'est installé également. Et aujourd'hui, on travaille avec la deuxième biocop de Quimper au centre-ville. Donc on a trois biocop, un client sur un GIS qui est un grossiste qui nous permet d'évacuer quand on a des surplus en salade, concombre, tomate, qui permet d'évacuer les surplus. Oui, il y a un magasin local aussi qui s'appelle le Jardin Potager, mais qui est indépendant. Je veux dire, nous, en tant que producteurs, on fournit les légumes de la ferme au jardin, qui parallèlement achètent avec sérieur les produits que l'on n'a pas. Bon, au revoir ! Bon, au revoir ! Abonnez-vous !